Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Puisque j'ai fait l'achat dans un Sim Raceway, ce volant de SteelSeries qui est à la base une manette sans fil, un peu à l'image de ce que Microsoft avait proposé avec Forza 4 à l'époque et ce volant en U qui marche sans retour de force. C'est un volant à peu près comme les téléphones avec un accéléromètre à l'intérieur et il vous permettra de tourner à droite et à gauche sans retour de force. Alors c'est vrai c'est assez spécial à la base, c'est à peu près comme une manette. Mais après une fois j'ai vu que certains gars l'avaient monté sur le G27 et puis là ça devient vachement plaisant. Parce que comme vous pouvez le voir c'est un volant où il y a énormément de boutons dessus. Et c'est vrai que sur un jeu d'F1 c'est vraiment génial par rapport au G27 qui ne propose que 6 boutons sur le volant. Là vous avez quasiment tous les boutons qu'il faut sur une F1. De quoi avoir la vue arrière, pouvoir gérer le niveau de carburant, les pneus, appeler le stand et tout ça directement par le volant. C'est vraiment génial et c'est vrai que ça me faisait envie. Et quand on n'a pas trop les moyens de s'acheter un T500 RS ou alors d'investir chez Fanatec, eh bien ce petit style series à 44€ est bien sympa. Alors Simula J Racing, c'est une boîte espagnole qui fait un quick release. C'est-à-dire un quick release c'est comme en F1. C'est le volant qui se détache très rapidement mais il y a un montage à faire et puis c'est pas donné et c'est sur demande. Donc moi j'ai fait une petite patte que j'ai vue sur internet avec des tutos YouTube que vous voyez là avec les photos donc. Qui s'adapte derrière avec tout simplement pour relier un tube de 50 d'évacuation pour les eaux usées tout simplement que j'ai acheté à Casto. Et cette patte m'est revenue à 6€ donc un peu de contreplaqué, deux vis et puis ce tube et puis un emporte-pièce de perceuse et puis le tour est joué. Donc une fois tout ça monté, il faut que ça soit bien costaud parce qu'il faut que ça résiste au retour de force. Eh bien je l'ai essayé sur F1 2015. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que bien entendu j'ai levé la roue du G27, le volant normal avec les 6 boutons. Donc j'ai débranché et puis j'ai levé toutes les palettes aussi avec tout le moyeu qui est composé le G27. Et j'ai ensuite donc adapté ce Style Series. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le Style Series vous allez avoir maintenant deux volants branchés sur votre PC. Ça ne sera bien entendu que sur PC parce que sur console ça risque d'être compliqué avec les drivers. Et puis ensuite tout ça est connecté d'une part et puis d'une autre. Et puis il vous suffira juste dans F1 2015 par exemple, eh bien après de faire vos petits réglages à côté, par exemple de dissocier le Style Series avec tout simplement du G27. Donc en inversant à chaque fois, en mettant les boutons que vous voulez et tout ça, c'est reconnu très très bien. A la seule différence, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, eh bien c'est qu'il faut démonter son volant avant, donc démonter le Style Series avec les 4 petites vis. Et ainsi régler le volant du G27 à part. Parce que c'est pour la simple et bonne raison que si tout est fixé et que vous réglez les deux en même temps, quand vous allez donc enclencher la touche tournée à gauche par exemple, et que vous allez tourner à gauche le Style Series et le G27, eh bien l'ordinateur va calculer tout simplement les deux et ça va être une grosse catastrophe. Et puis ça va être tout simplement inconduisible. Donc voilà, juste une petite astuce parce que moi j'ai pas mal bataillé là-dessus. Donc une fois la prise en main elle est excellente, on a un pur volant de Formule 1 entre les mains, il est juste 2 cm plus court, mais c'est quand même très intéressant, avec une prise en main vraiment très 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 bonne, et les passages de vitesse aussi en haut, excellent. Donc vous avez deux palettes à l'arrière, ça fait penser aussi à un volant de Formule 1 avec l'embrayage derrière, mais là c'est pareil, tout simplement les deux palettes du dessous par rapport à celles qui sont dessus, ça vous permet quand vous avez que ce Style Series d'accélérer et de freiner. Donc au-delà de ça, c'est un volant pas très cher puisqu'il coûte 44,90€ sur Amazon, donc avec la patte ça coûte 6€, alors c'est vrai qu'avec un G27 à 200 et quelques euros, ben voilà, ça fait une petite adaptation d'un volant F1 parce qu'il y a une boîte aussi brésilienne qui fait un volant, par contre là le volant est 100% adaptable sur G27, mais par contre vous retrouvez comme d'habitude tous les 6 petits boutons, hélas, que possède le G27 sur le volant, mais avec celle-là ça permet vraiment d'avoir un volant F1 et puis il y a juste les 6 écrous du moyeu à démonter et puis le tour est joué, mais il coûte la bagatelle quand même de 300$, donc voilà, c'est toujours pas donné, alors c'est clair ça vaut pas un Fanatec, ni un T500 RS avec le mode F1 Ferrari, mais c'est néanmoins très agréable, Alors bien entendu on attend tous une petite mise à jour pour cet F1 en 2015, pour cet opus qui manque de retour de force, le volant n'est pas vraiment bien géré, et c'est vrai qu'Angèle et moi on a beaucoup de mal, et puis c'est ce qui se dit à droite à gauche aussi, les possesseurs de vieux volants sont un peu lésés, parce que tout simplement on dirait que c'est vrai qu'il a été un peu créé pour le G29 ce jeu, et je sais pas le T500 RS, il y en a certains qui ont joué, et quels sont les retours, mais en tout cas chez Logitech c'est un peu tous les mêmes, donc voilà, je voulais vous faire découvrir ça, j'espère que ça vous a plu, pour ceux qui connaissaient, et puis tous ceux les autres à qui c'était une grande découverte, donc moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures, allez salut à tous !